Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le tifon rock est arrivé au Japon, le pays est en état d'alerte. A l'occasion du salon Top Reza, René-Marc Chicli, le président de l'association des tours opérateurs, a fait le bilan touristique de cet été. Pour Og Robinson Group, société britannique spécialisée dans les études de marché, Moscou reste toujours la ville la plus chère, en hôtellerie. Et les parcs Disney ont décroché l'exclusivité de l'exploitation du monde d'Avatar. Il vous sera bientôt possible de faire des attractions sur la planète Pandora. Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Le tifon rock a atteint les côtes du Japon au niveau de la préfecture centrale de Shizuoka, a-t-on appris auprès de l'agence météorologique japonaise. Venu de l'océan Pacifique par le sud, le tifon est arrivé au-dessus des terres vers 14h, c'est-à-dire à 5h heure française. Il devait ensuite remonter l'île principale de Honshu vers le nord, accompagné de vents violents et de pluies diluviennes. Plus d'un million de personnes vivant dans le centre du pays ont été appelées à quitter leur logement. Mardi soir, déjà de fortes pluies ont causé des inondations et des routes ont été endommagées. Dans la région de Nagoya, où se situe un cours d'eau en cru, des secouristes ont aidé les habitants à évacuer par bateau. Et dans la préfecture de Guifu, la police a déjà annoncé la disparition d'un enfant de 9 ans et d'un homme de 84 ans qui seraient tous deux tombés dans les eaux en cru. Série noire pour le Japon, qui a déjà dû subir le passage d'un autre tifon début septembre, qui avait fait 90 morts et disparu. Lors du salon parisien du tourisme Tapresa, René-Marc Chicli, le président du CETO, l'association des tours opérateurs français, a expliqué que l'hémorragie s'estompait sur le Maroc et sur la Tunisie et que le challenge, désormais, était la reprise de l'Egypte. Globalement, le CETO annonce un nombre de clients en baisse de 0,6% mais un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% et ce depuis la fin de l'année 2010. Par contre, pour cet été, le CETO annonce un recul de 3,4% par rapport à l'an dernier. Rien de très étonnant puisque la Tunisie, destination numéro 1, affiche un nombre de clients en baisse de 47,6%. Par ailleurs, concernant la saison d'hiver 2011-2012, malgré un contexte général mouvementé, les réservations ont déjà bien démarré. Pour rappel, l'association des tours opérateurs français existe depuis 30 ans et regroupe plus de 80 professionnels. La livraison de la nouvelle étude Dog Robinson Group démontre une fois de plus que Moscou est une capitale très très chère. En matière d'hôtellerie, 295 euros la nuit contre 257 euros à Genève et 249 euros à Zurich. Selon HRG, sur les 50 villes étudiées, 33 ont eu des augmentations de l'ordre de 4% au premier semestre 2011. L'agence précise que globalement, les hausses attendues pour 2011 pourraient atteindre les 7% et ce malgré la renégociation tarifaire engagée par les entreprises avec leurs fournisseurs. L'étude souligne que c'est Istanbul qui a subi la plus forte hausse, plus 37% avec un prix moyen de 222 euros la nuit. A contrario, Abu Dhabi, Le Cap ou Tokyo sont en baisse respectivement de 13, 17 et 4%. Une grande partie des pays d'Europe de l'Est subit une baisse d'environ 6%. Seuls Bucarest et Kiev tirent leur épingle du jeu avec 4% de hausse. L'Asie de son côté a connu une vraie reprise avec des tarifs en hausse de moyenne 7%. Enfin, si les USA connaissent une augmentation de 4% de leur prix, ils le doivent aux grandes métropoles comme New York, Miami ou Los Angeles. Car certains états, victimes d'une crise économique plus marquée, voient leurs tarifs hôteliers baisser de 3 à 6%. Paris reste une valeur sûre pour l'hôtellerie. La hausse moyenne constatée est de 5% avec un prix moyen affiché en 2011 de 225,67 euros contre 219,68 euros l'an dernier. L'ensemble des prix publiés, rapportés en euros, ont été compensés dans l'étude en fonction des monnaies locales. Le célèbre monde de James Cameron, tiré de son film Avatar, va être recréé et adapté dans les parcs Disney. Les équipes du parc à thèmes reconstitueront la planète Pandora, Eden naturel où de nouvelles créatures évolueront. Pour commencer, sera le parc de Walt Disney World en Floride, qui accueillera le premier, le monde d'Avatar, dans sa section Animal Kingdom. Les travaux devraient débuter en 2013. De plus, comme le cinéaste projette de faire d'autres films Avatar, dont deux sont d'ailleurs déjà en cours de développement, il y aura au fur et à mesure moyen de développer ce nouveau monde avec plus de créatures, plus de décors et plus d'histoires. Avatar 2 devrait sortir sur les écrans en décembre 2014 et Avatar 3 un an plus tard. L'accord passé entre Disney, Fox et Lystrom donne au groupe Disney l'exclusivité de l'exploitation d'Avatar, et ce, dans le monde entier. Pour rappel, Avatar est le plus gros succès du box-office mondial, avec des recettes de près de 3 milliards d'euros. Voici à présent un nouveau fait divers dans le monde du tourisme. Il apparaîtrait, selon plusieurs journalistes, que des équipages d'Air France aient refusé d'embarquer à bord des avions des exemplaires du journal Le Figaro. Ils estiment légitime de se venger de toutes les accusations qu'a eues le quotidien à leur rencontre, dans le cadre de l'affaire du Rio-Paris. En effet, Le Figaro a pas mal critiqué l'équipage du Boeing, qui s'est écrasé au large du Brésil, pour la légèreté que les stewards et les hôtesses auraient eu à l'égard des passagers. Pour avancer cela, le journal se bat sur les extraits de la transcription des enregistrements du cockpit. Une autre donnée est avancée par nos confrères de Pactour, à savoir que Le Figaro appartient à Serge Dassault, c'est-à-dire aux constructeurs du Rafale et de la famille prolifique des Falcons. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, ainsi que nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com.tv A présent, je vous quitte sur de magnifiques images du Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501